Un soleil de plomb et pas une goutte depuis deux mois. Bienvenue dans la fournaise de Tabernas, dans l'est de l'Andalousie. Nous avons des pointes qui arrivent jusqu'à 48 degrés. Cette zone aride, plus grande que la ville de Marseille, est le seul désert d'Europe. Car ici, il pleut moins de 250 mm par an. La raison pour laquelle il y a si peu de pluie, c'est parce que nous sommes entourés de montagnes. Les nuages s'arrêtent, s'accrochent aux montagnes, ça décharge en haut des montagnes. Et après, le vent pousse les nuages en dehors du bassin du désert. Il y a bien quelques sources, mais attention. Un mouton qui boit de cette eau trois jours suivis, il est malade ou même il peut arriver à mourir. Car cette eau souterraine est pleine de sel et de fer. Un environnement hostile que Christina a fini par adopter. Voilà 20 ans. Je suis contente. Le matin, je me lève et je vois le désert devant moi. Et je pense que je suis juste à l'endroit où je dois être. Voilà, c'est tout. Puis de temps en temps, par exemple, on trouve un fossile par terre. Ça me fait plaisir de le trouver, de le garder, etc. De le montrer aussi, surtout aux gens. Aujourd'hui, elle révèle les beautés cachées des lieux à cette famille venue de Villefranche-sur-Saône. Et surtout à la maman, Elisabeth, dont les ancêtres ont vécu ici. Même si on n'a pas parlé énormément avec mes grands-parents, à chaque endroit où je passe, où je sais qu'ils ont été, ça fait quelque chose. Ça fait des frissons. Oui, oui, oui. On pense à eux, quoi. C'est l'un des paradoxes de Tabernas. Un environnement asséché. Ça, c'est ce qu'on appelle la côte de dinosaures. C'est vrai que ça ressemble un petit peu à ça. Pourtant, tellement fécond en belle histoire. Alors, évidemment, ils viennent ici parce que nous ressemblons beaucoup au paysage américain. Regardez cette montagne, qui serait juste celle que vous avez là-bas. Des histoires de cinéma. Dans les années 60, les westerns spaghettis de Sergio Leone sont tournés ici même. Les anciens villages du Far West n'ont pas été abandonnés. Et les bruits de revolvers résonnent encore jusqu'à aujourd'hui. C'est désormais un parc d'attractions, surveillé par l'implacable shérif, Diego. S'il y a des touristes énervants qui sont un peu alcoolisés, moi, je n'hésite pas à les envoyer à la potence ou directement en prison. Comptez 26 euros l'entrée pour marcher dans les pas des acteurs du film Le Bon, la Brute et le Truant. Ici sont passés Lee Van Cleef, Eddie Wallace et Clint Eastwood. Pendant qu'ils jouent devant le public, Un véritable tournage se déroule entre deux applaudissements. 3, 2, 1... Dirigé par Manuel. Une quarantaine de longs métrages et de séries sont encore filmés chaque année dans la région. On se met directement dans la peau du personnage. Dans un tel décor, tu as l'impression de vivre comme à l'époque, de faire partie de l'histoire. Remontons plus loin encore dans le temps. Il y a 10 millions d'années. A l'époque, la mer recouvre le désert. En se retirant, l'érosion a creusé des grottes gigantesques. Que nous allons explorer en compagnie d'Arione. On va se caler, ok ? Attention sur la tête. Il va falloir s'enfoncer jusqu'à 50 mètres sous la surface. Et prendre tous les risques. Ici, on peut voir la lumière du jour, là. Regarde bien, parce que c'est la dernière fois que tu vas voir la lumière. Mais oui. Première découverte, un vestige des fonds marins. Tu peux trouver des fossiles. Regarde les coquillages qu'on peut voir ici. Quelques empreintes. Et partout, le long des 1 400 mètres de cavité. Des scintillements par millions. Une pierre tendre qui, une fois chauffée, permet de fabriquer du plâtre et de la craie. Écoutez, c'est comme ça capite. C'est beau. Et plus que 25% de l'exportation mondiale de gypses vient d'ici. Quelques obstacles plus tard. Attention, allez, il a besoin d'aller à quatre pattes. Nous percevons dans l'obscurité le plus précieux des éléments. De l'eau douce. Quand il pleut, l'eau passe ici avec beaucoup de force. Remontons à la surface. Et partons à la recherche d'une autre source d'eau potable, aux portes du désert. Pour cela, il faut suivre Marco et David. On va grimper tout droit. C'est là-bas que nous trouverons le Nassimiento. Pas à pas, la nature devient plus dense, plus verte. On arrive à l'oasis. C'est sûrement la seule oasis en Europe de l'Ouest. Ce défenseur de l'environnement s'y rend chaque jour avec inquiétude. Vous voyez cette ligne blanche. C'était le niveau de l'eau il y a six ans. Il est descendu de quasiment deux mètres ici. Pour David, la raison de cet épuisement est claire. C'est à cause des cultures intensives d'oliviers qui ont été plantées dans la région. Six millions d'arbres qui consomment 60 millions de litres d'eau par jour dans cette zone. On va l'assécher en quelques années. Pour moi, c'est presque criminel. Une affaire qu'il a présentée plusieurs fois devant le conseil de l'ONU. Avec une crainte qui s'accentue au fil du temps que les dernières traces de vie, ici, deviennent bientôt un mirage. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !